Je suis Sigrid, je viens du Danemark, je suis à Tezé depuis un an, et au Danemark j'ai fini le lycée, j'ai fait des études de la musique, des langues, et ici à Tezé je fais surtout la grande cuisine, la cuisine, ici à la grande cuisine, ici je suis surtout à la grande cuisine, et on prépare la nourriture pour les jeunes qui sont là, et cette semaine c'est 3000 plus ou moins, 3000 jeunes, et alors on a beaucoup de marmites, et on a une équipe de garçons qui sont là pour une semaine, qui nous a aidé à faire la cuisine. Quand j'ai fini le lycée, je sentais que je voulais faire autre chose avant de commencer l'université, parce que là j'ai beaucoup travaillé, c'était un peu trop pour moi, et en venant ici je voulais apprendre à vivre pleinement, c'est-à-dire qu'ici ce qu'on fait, on le fait pleinement, quand on travaille, on travaille, quand on mange, on mange, quand on fait des choses ensemble, on est ensemble. Et ça m'a beaucoup donné cette année, et puis aussi j'ai découvert le monde, c'est-à-dire parce qu'il y a des jeunes du monde entier qui sont venus, et c'était bien de faire autre chose. Alors j'étais à Rome pour 4 mois pour préparer la rencontre européenne, et c'était un grand défi, mais un bon défi pour nous tous. Surtout on est venus sans parler italien, sans connaître l'Italie, sans rencontrer Rome, et on est venus comme ça, et on a pris contact avec les pauvres de Rome, et tout d'un coup on a dû apprendre l'italien, on a dû travailler avec eux, et c'était une belle expérience pour nous tous. Et aussi de voir comment pour les Romains, c'était une belle expérience, la rencontre, la préparation, qui était difficile, mais qui était vraiment bien pour eux. Et là j'ai vu comment, dans les pauvres races, ils ont appris à travailler plus ensemble, parce qu'à Rome, il y a beaucoup de messes, il y a beaucoup de pauvres races, et le dimanche il y a peut-être 5 messes, les gens ne se connaissent pas beaucoup, et là ils nous ont dit après que pendant la rencontre, ils ont fait leur connaissance, des gens qu'ils ne connaissaient pas avant, et oui c'était une bonne expérience pour eux. Mais il n'y a pas peur, ça sera, oui. Pour les familles à Strasbourg, il ne faut pas avoir peur d'attaquer les jeunes, et aussi en Italie, ils nous ont dit, mais nous on ne parle pas anglais, on ne parle pas les langues, mais ça va, avec Google Translate, et ils nous ont fait avec les gestes, et ça sera des jours où les familles vont découvrir une autre culture, des jeunes qui sont là, et que les jeunes viennent simplement pour partager quelques jours avec eux. Alors quand je pars de Thésée, je pense que c'est surtout mon attitude à travers la vie qui a changé aussi, et ce que j'ai appris ici, c'est de vivre chaque jour avec de la joie, avec d'être reconnaissante de ce qu'on a, et surtout je voudrais aller aussi à ma Fauras, et travailler de plus en plus dans la Fauras, et oui, c'est un souvenir qui va rester dans mon cœur pour toujours, je pense. Et... Et... Et...